Bon, allons-y, allons-y. Donc, webinaire sur un thème, le bien-être subjectif. Donc, un thème qui est marqué en concept novateur et un thème qui a surpris plusieurs d'entre vous, mais qui est extrêmement intéressant. Le bien-être subjectif de l'enfant, avec Agnès Florin, qui est professeure émérite en psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes, au Centre de recherche en éducation de Nantes et présidente de notre association, l'APPEA. Et puis, Omar Zana, qui lui aussi est professeur de sociologie à l'Université du Mans, mais qui travaille aussi au Centre de recherche en éducation de Nantes, Crennes, auquel participe aussi, évidemment, Agnès Florin. Et donc, on veut nous expliquer, j'imagine, ce soir, ce que c'est que le bien-être subjectif des enfants et des adolescents, le bien-être à l'école. On sait bien que la pandémie a induit, évidemment, des modifications importantes dans les conditions de vie de l'enfant. Et il y a eu une consultation très intéressante que vous pouvez aller voir sur le site de l'UNICEF, où on vous donnera les références. Consultation qu'a conduite Agnès Florin et quelques autres collaborateurs auprès des enfants de 6 à 18 ans. Eh bien, je pense qu'on peut démarrer. Agnès, c'est à toi de démarrer, tu as la parole. Merci, Georges. Merci à tous les membres de la PVEA qui nous guident dans ce webinaire. Donc, nous sommes deux à présenter, mais c'est un travail d'équipe. Alors, on ne va pas citer tous les collègues. Vous verrez leur nom dans la liste de publication qui sera à la fin de la présentation. J'ai essayé de vous présenter un petit peu le concept. Quelques recherches actuelles et puis des données de la consultation nationale UNICEF des 6 à 18 ans. Alors, j'ai commencé par faire un lien entre les notions de santé, de qualité de vie et de bien-être subjectif en me référant notamment à la définition qu'a donnée de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, à savoir la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça date de 1993. Et c'est aussi une époque où on a commencé à s'intéresser non seulement aux facteurs de risque, comme le faisaient souvent les psychologues et d'autres, mais aussi aux facteurs de protection. Alors, la qualité de vie, c'est un élément fort de la santé. C'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture, du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est aussi une définition de l'OMS. Et déjà, je voudrais souligner l'importance des relations avec autrui parce que la qualité de vie ou le bien-être subjectif dont on va parler, c'est rarement référé uniquement à une situation où on est bien tout seul, on est bien avec d'autres. Et ce sont des dimensions importantes que Omar reprendra dans la suite de la présentation. Alors, son évaluation de la qualité de vie a été faite de longue date à partir d'un indicateur objectif, y compris à l'échelle d'un pays, par exemple. On a même inscrit cela dans le PIB, etc. Évidemment, des évaluations du développement des enfants peuvent être considérées comme des indicateurs de leur qualité de vie. Mais on considère, depuis les années 90 au moins, que l'évaluation de la qualité de vie implique aussi des dimensions subjectives, c'est-à-dire le point de vue des personnes sur leur propre qualité de vie, sur leur satisfaction de vie, considérant qu'ils sont les mieux placés, y compris les enfants, qui sont les mieux placés pour exprimer ce qui les satisfait ou qu'enfin ne les satisfait pas. Alors, souvent, qualité de vie et bien-être subjectif ont été considérés comme synonymes. On a tendance à distinguer un peu les deux pour justement mettre l'accent sur cette dimension subjective. Alors, il existe depuis les années 90 des outils d'évaluation du bien-être subjectif avec les enfants, il en existait pour les adultes, mais aussi avec les enfants. Plusieurs ont été adaptés en français, les plus connus, largement utilisés en pédiatrie depuis assez longtemps. Ce sont les auto-questionnaires pour les 4-12 ans, OK. Pour les plus de 3 ans, on a Kindle Air. Et puis, une échelle de satisfaction de vie qui est très largement utilisée à l'international SWLS, c'est pour Children, que plusieurs membres de l'équipe ont validé en français et un article est disponible et sera dans la bibliographie. Alors, c'est une thématique de recherche assez récente qui date des années 2000 et qui s'est développée dans différents champs disciplinaires, psychologie, éducation, sociologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bien-être subjectif ? C'est l'évaluation cognitive et affective faite par une personne de son niveau de satisfaction dans les différents domaines de sa vie. Alors, évidemment, les domaines de la vie peuvent varier selon les personnes, selon les enfants et les adultes, mais cette définition fait largement consensus. On considère deux dimensions, voire deux conceptions du bien-être subjectif qu'on appelle la dimension hédonique qui renvoie au plaisir, à la satisfaction de vie, au bonheur subjectif. C'est celle que nous utilisons, nous, dans notre équipe. Et puis, une autre dimension, ce n'est pas incompatible, mais la dimension dite eudémonique qui s'intéresse surtout au processus permettant d'accéder à un certain bien-être. Et c'est une conception qui a été développée, notamment dans le cadre de la psychologie positive. Alors, il faut voir aussi cette notion en lien avec ce que des auteurs qui s'appellent Dessy et Ryan ont appelé les besoins psychologiques fondamentaux. Et ils sont là, entre parenthèses, le besoin d'autonomie, le besoin de compétence, le besoin de relation à autrui, on y revient, et la satisfaction de ces besoins psychologiques fondamentaux est essentielle au développement et au bien-être. Alors, on va parler du bien-être subjectif à l'école dans une partie de l'exposé en tant que composante importante de la qualité de vie des enfants, non seulement parce qu'ils passent beaucoup de temps à l'école, mais parce que c'est aussi un lieu de socialisation extrêmement important pour eux et bien sûr un lieu d'apprentissage. Alors, le bien-être à l'école, vous savez, quand j'ai commencé à en parler dans les hautes sphères de l'éducation nationale, j'avais droit quelquefois à des ricanements, c'était une sorte de supplément d'âme. Alors, je commençais mes diaporamas avec une diapo des bisounours pour régler les problèmes et qu'on puisse passer ensuite aux choses sérieuses concernant ce thème. Pourquoi ? Parce que les objectifs de l'éducation sont toujours objets de débats en France, de débats qui peuvent souvent être idéologiques, d'ailleurs, mais même au niveau européen, dans la plupart des pays développés, même dans les autres, il faut voir les objectifs de l'UNESCO pour 2030 dans le monde, l'éducation, c'est à la fois développer des performances scolaires dans les différents domaines, mais c'est aussi travailler sur l'épanouissement personnel. Et donc, cette dimension est devenue importante pour la plupart des pays. Alors, l'école, je viens de le dire, c'est un lieu de vie essentiel pour les enfants et les adolescents de par l'expérience, les expériences vécues et leur importance dans la vie et dans le devenir des enfants. On sait que les élèves satisfaits de leur vie à l'école, c'est le cas le plus fréquent, d'après les études que nous avons faites pour le ministère auprès d'un millier d'écoliers et de collégiens, on a des dimensions qui sont satisfaisantes pour 80 % des enfants, par exemple. C'est le cas le plus fréquent. Les élèves satisfaits de leur vie à l'école développent des stratégies adaptatives, augmentent aussi leurs ressources personnelles et, à contrario, des élèves insatisfaits de leur vie à l'école ont un niveau de satisfaction de vie plus large, beaucoup plus bas, avec une fréquence plus élevée de problèmes de santé et de comportements à risque. Donc, on a pas mal d'études internationales qui le démontrent. Alors, on a aussi des insatisfactions fréquentes qui varient selon les pays. On va y revenir. Alors, nous prenons en compte le point de vue des enfants pour différentes raisons. D'abord, pour des questions d'éthique, ça fait partie des droits de l'enfant, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut le rappeler, les enfants ont le droit de s'exprimer et on doit les solliciter pour tous les aspects importants de leur vie. Et puis, c'est aussi un intérêt scientifique parce qu'on s'est aperçu que leur point de vue apporte des informations complémentaires, intéressantes par rapport à ce que peuvent dire les adultes à propos du bien-être des enfants, de leur qualité de vie, que ces adultes soient des parents ou des éducateurs ou au sens large. Alors, le bien-être subjectif à l'école, on considère qu'il a trois composantes, à la fois satisfaction scolaire, des affects positifs, des affects négatifs. Donc, on est bien à l'école quand on a une certaine satisfaction par rapport à différentes dimensions qu'on va étudier, les apprentissages scolaires, les relations enseignants-élèves, les relations avec les pères et quelques autres. Et avoir aussi des affects positifs, tels que se sentir détendu, à l'aise ou heureux, et peu d'affects négatifs, se sentir peu fréquemment déprimé, bouleversé ou s'ennuyer. Alors, on peut concevoir des outils d'évaluation, la plupart sont multidimensionnels, comme celui que nous avons créé et validé, en identifiant le degré de satisfaction des enfants par rapport aux expériences qui affectent leur vécu à l'école, chaque expérience constituant une dimension particulière de leur bien-être subjectif. Alors, on peut rattacher ça à d'autres questions qui vous sont probablement familières, qui tournent dans cette marguerite, là, autour du climat scolaire et que je ne vais pas détailler maintenant. Alors, quels sont les domaines associés au bien-être à l'école d'après les travaux internationaux ? Eh bien, c'est d'abord, et ça, c'est important, la satisfaction de vie globale. Le bien-être à l'école, un bien-être élevé, est lié à un niveau de satisfaction de vie en général plus élevé. On a moins de problèmes de santé et de comportement à risque, je l'ai déjà dit. C'est lié à l'environnement de la classe ou de l'école, à une atmosphère positive en classe, à une assistance mutuelle des élèves, etc. et puis aussi à l'importance des relations sociales, à la fois un soutien de la part des enseignants et des élèves et aussi l'absence d'intimidation telle que harcèlement et autres. C'est associé également à des caractéristiques individuelles. Je lisais encore juste avant le webinaire une étude du ministère de la Santé. On retrouve ces caractéristiques-là. Un meilleur bien-être chez les jeunes par rapport aux plus âgés, chez les filles par rapport aux garçons et on a une baisse de la satisfaction au cours de la scolarité. On peut mettre ça en lien avec du développement cognitif qui va vers plus d'exigence aussi par rapport à la réalité, par rapport à l'avenir. On peut aussi le mettre en lien bien sûr avec des craintes par rapport à des orientations scolaires, à un avenir professionnel qui se font jour notamment à l'adolescence. En revanche, dans la plupart des recherches, on voit que des facteurs ne sont pas associés au bien-être à l'école. Les caractéristiques socioculturelles des élèves, le bien-être ne varie pas en fonction de ses caractéristiques socioculturelles et il ne varie pas non plus en lien avec les performances scolaires évaluées au même moment. Je précise évaluées au même moment parce que nous avons réalisé une étude longitudinale suivant plus de 500 écoliers et collégiens et nous avons montré les liens entre le bien-être subjectif ou tenté et les performances scolaires autant T plus 2, T plus 3, 2 ans, 3 ans après. Alors, notre questionnaire B-School, bien-être scolaire, qui a été validé, qui est disponible en accès gratuit sur le site du laboratoire, comme tous les outils que nous mettons, que nous validons. Il comporte 30 items, 6 dimensions avec 5 items par dimension et j'ai indiqué ici en vert les dimensions évaluées positivement par la majorité des écoliers et des collégiens et en rouge, ce qui pose problème à aussi une majorité d'écoliers et de collégiens. Je vais y revenir et en dessous, je vous ai mis un exemple d'item d'essai. Ça se présentait comme ça. Les enfants devaient se positionner dans un format papier-crayon. du côté de ceux qui sont contents de faire du sport ou plutôt de ceux qui n'aiment pas tellement faire du sport et puis pour la réponse choisie, indiquer si c'est vraiment comme moi ou à peu près comme moi. Voilà la forme des systèmes. Alors, on voit que sur ces 6 dimensions, 4 sont évaluées positivement par une majorité d'enfants. Quand j'ai une majorité, c'est 75 à 80 % écoliers et collégiens. Ça va moins bien au collège qu'à l'école, comme je l'ai dit précédemment. Et ces domaines, ce sont donc les relations avec les copains, la satisfaction par rapport aux activités scolaires, par rapport à la classe, telle qu'elle est, et puis le sentiment de sécurité dans l'établissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité, mais pour une majorité des enfants, ils sont satisfaits de ce point de vue-là. En revanche, les deux points noirs, enfin ici, sont présentés en rouge. Ce sont les relations avec l'enseignant qui ne nous félicitent pas assez, qui ne nous encouragent pas suffisamment ou qui nous crient, etc. Et le pompon, si je peux dire, c'est le rapport aux évaluations, où là, la majorité des enfants et notamment des jeunes au collège par rapport aux écoliers ont une évaluation négative, justement, de cette manière dont ils sont évalués. Ils ont peur quand ils reçoivent une note, ils ont peur quand les enseignants mettent un mot dans le cahier des parents, etc. C'est vraiment le gros point noir et c'est assez typique du système scolaire français. Alors, ce questionnaire qu'on avait validé auprès d'un millier d'élèves, en période de pandémie, on a souhaité l'adapter avec l'aide notamment de notre collègue Sandrine Mercier qui l'a adapté sur une plateforme numérique pour interroger des collégiens, là uniquement, 422 en France et on a conduit cette étude aussi au Vietnam avec plusieurs centaines de collégiens, donc sous forme d'une enquête numérique et avec une approche comparative, c'était pendant le premier confinement, on a demandé aux enfants comment ils ressentaient, par exemple, les relations avec l'enseignant, donc les différentes questions, quand ils sont au collège ou quand ils sont à domicile. Pour chaque item, ils répondaient par rapport à quand je suis au collège, voilà ce que je ressens, quand je suis à domicile, voilà ce que je ressens. Rappelons que les écoles ont fermé dans 188 pays avec ou sans continuité pédagogique, avec tous les problèmes de fracture numérique que ça pose, y compris dans notre pays. Je vous ai mis là une petite photo de l'UNICEF sur les 168 millions d'enfants qui ont été privés d'école. Donc, évidemment, on a procédé à une autoévaluation en ligne. La majorité des enfants répondaient quand ils le pouvaient par l'environnement numérique de travail au collège et pour les autres à domicile. Alors, évidemment, ça peut introduire des biais et puis avoir les parents qui sont derrière, mais on ne peut pas faire autrement. Alors, j'ai indiqué sur cette diapo les principaux résultats de ce qu'on a appelé B-School-Covid pour la France ici uniquement. Bonne nouvelle, les élèves préfèrent être au collège par rapport au domicile sur plusieurs dimensions. Leur bien-être est meilleur quand ils sont au collège qu'au domicile. Leur environnement de travail également. Les relations avec les enseignants sont meilleures quand ils sont au collège plutôt qu'à domicile. Et évidemment, les relations paritaires parce que c'est surtout ça qui leur manque quand ils doivent rester au domicile, c'est de ne plus voir les copains, les réseaux sociaux, etc. Les chats, c'est bien, mais ça ne peut pas rentacher les contacts en vrai. Alors, on n'a pas trouvé de différence dans les évaluations que font les collégiens pour les relations école-famille, que ce soit au collège ou à domicile. Pour eux, c'est à peu près pareil. Et en revanche, la seule dimension pour laquelle ils préfèrent être au domicile plutôt qu'au collège, ce sont ces fichues évaluations qu'ils supportent assez mal. Et pourquoi préfère-t-il être au domicile ? Parce qu'ils ont plus de temps pour s'organiser et parce qu'ils ne ressentent pas la pression du groupe, du regard des enseignants pendant l'évaluation quand ils sont chez eux. Il y aurait certainement quelque chose à voir pour la suite de l'éducation. J'en viens maintenant à quelques résultats de la consultation nationale UNICEF des 6 et 18 ans. Il y a eu plus de 25 300 répondants dont nous avons traité les données dans l'équipe. On était cinq à réaliser ce travail et à rédiger le rapport qui a été publié et qui est donc accessible, comme Georges l'a dit au début, sur le site UNICEF France avec le titre « Les enfants à bonne école ? » Le focus de cette consultation 2020-2021 étant sur l'école, la précédente consultation était sur le genre. Évidemment, 180 questions, on peut juste tirer quelques petits éléments qui peuvent vous intéresser particulièrement. On voit que certains domaines de privation sont en augmentation. On peut comparer, même si ce n'est pas les mêmes jeunes, on peut comparer quand on est sur des grands nombres comme ça, avec les données de la consultation précédente, privation d'activité en augmentation, privation évidemment de socialité amicale et privation aussi dans le domaine de la santé et dans l'accès aux soins. Pas de différence ou dans l'autre sens pour les autres privations. Alors, ce qui nous a frappés, j'ai extrait là quelques éléments de nos analyses, c'est la peur de l'avenir. Près d'un tiers des jeunes ne sont angoissés de ne pas réussir à l'école et plus de 50% sont angoissés de ne pas réussir dans la vie. C'est vraiment important. La peur de l'échec est liée au manque de sens donné aux apprentissages. En gros, à quoi ça sert ? Et ils estiment ne pas être assez préparés par l'école pour aborder leur avenir sereinement. Un sur deux seulement estiment apprendre vraiment des choses pour plus tard à l'école et les 13-18 ans sont les moins optimistes. On pourrait s'interroger sur ce qu'on appelle les compétences pour la vie, les life skills. On en parlait avec Omar avant le webinaire. On voit aussi l'impact négatif des privations d'activités, sociabilité amicale et de santé sur les apprentissages. Ça apparaît clairement dans les résultats. Et à souligner, notamment par rapport aux psychologues de l'éducation qui suivent peut-être ce webinaire, 27% des enfants disent ne pas avoir d'adultes de confiance à qui se confier dans leur établissement scolaire. Donc, près d'un tiers. Un focus sur les questions de santé. Plus de la moitié des enfants sont inquiets à propos du coronavirus. Et on a pu voir par ailleurs dans notre enquête BESCOL que l'inquiétude, ce n'est pas seulement par rapport à la maladie, mais c'est par rapport à tout ce que ça entraîne de modifications dans la vie familiale, par rapport au chômage, au travail des parents, etc. Une souffrance psychique importante. Je vous donne les chiffres. il arrive au 77% d'être triste ou qu'à faire 2. 53% de n'avoir plus goût à rien. 64% de perdre confiance en eux. Un tiers, 35% seulement ont pu rencontrer un médecin ou un psychologue pour en parler. Et, bon, tant mieux, 61% ont parlé de leur mal-être à leurs parents ou à un membre de leur famille. Mais vous voyez, il en reste quand même une proportion importante qui n'a pas pu le faire. Détresse et soutien psychologique, on voit des situations différentes pour les filles, plus atteintes que les garçons, et selon l'âge, les plus âgées, davantage atteintes que les plus jeunes. Alors, important mal-être chez les adolescents, ça peut faire sursauter peut-être, mais 27 pour... Alors, je précise quand même que la question-là a été posée uniquement aux 13-18 ans. 27% d'entre eux ont déjà pensé au suicide et 10% déclarent avoir déjà tenté de se suicider. Un autre point qu'on pourrait souligner, c'est l'attention nécessaire au rapport des adolescents à l'alcool. Ils disent qu'ils peuvent s'en procurer facilement. Ils ont moins de 18 ans et ils disent qu'ils en ont déjà consommé pour une partie non négligeable d'entre eux avec les risques de l'ivresse qu'ils ont pu connaître, etc. Évidemment, ils ont été interrogés aussi sur d'autres substances à éviter. Alors, maintenant, un mot sur une étude mondiale qui a été publiée dans la revue The Lancet en octobre 2021. C'est une méta-analyse qui porte sur 204 pays dont on a contrôlé l'âge des répondants, le sexe, la localisation. Impact de la pandémie sur la dépression et l'anxiété. Alors, vous avez là, je vous ai mis quatre petits graphiques qui montrent les différences entre les femmes, les graphiques de gauche et les hommes, les graphiques de droite. Et sur chaque graphique, vous avez le taux de dépression et le taux de troubles anxieux avant la pandémie, donc dépression en rose-oranger, je crois que vous voyez, et en bleu les taux de troubles anxieux. Et vous avez les taux de prévalence, les augmentations de prévalence, c'est-à-dire en France, par exemple, la France qui se situe parmi les pays dont les augmentations de prévalence sont les plus élevées. C'est plus à 29 à 35 % de dépression selon les catégories de population, plus 32 à 36 % de troubles anxieux. C'est vraiment important. Et les plus concernés sont les femmes par rapport aux hommes et les jeunes davantage que les plus âgés. Quelques études internationales sur la pandémie et bien-être des enfants. En Chine, auprès de 11 000 adolescents 12-18 ans, les symptômes d'anxiété et de dépression ont été vues comme liées aux problèmes relationnels dans la famille, à une faible résilience et la dépression et l'anxiété après le confinement sont associées à des difficultés de concentration pour apprendre dans une étude de plus de 5 000 enfants et adolescents. En Norvège, on a constaté une légère augmentation de la dépression entre 2019 et 2020, mais peut-être liée à l'augmentation en âge puisqu'il s'agissait d'une étude longitudinale. Donc, l'année d'après, il y avait davantage un peu plus de dépression, surtout pour les filles en foyer monoparental et avec des problèmes de santé mentale préexistants. C'est une étude sur 3 572 enfants de 13 à 16 ans. On retrouve les dimensions foyer monoparental, etc., qu'on retrouve dans la plupart des études. Alors, en France, une étude du vécu des enfants, mais cette fois-ci, selon les parents. ce sont les parents qui répondent. Ce n'est pas le bien-être subjectif des enfants. Comment ont-ils vécu le confinement selon les parents ? Ça concerne les enfants avec TDAH, 538 enfants. Écoutez, ça se répartit à peu près en trois tiers, c'est-à-dire 35 % qui ont un moindre bien-être, 34 %, ça n'avait pas changé, et 31 % un meilleur bien-être lié avec des facteurs qu'on a observés, moindre tension par rapport à l'école, des horaires flexibles et une meilleure estime de soi. Pour terminer, une méta-analyse de 15 études de près de 23 000 enfants et adolescents sur les difficultés psychologiques par rapport à la pandémie. 30 à 42 % souffrent d'anxiété, de dépression, d'irritabilité et d'inattention. Et les enfants avec des problèmes comportementaux préexistants, tels que autisme ou TDAH ont une forte probabilité d'aggravation de leurs symptômes. Donc, ce qu'on peut dégager de ces études disponibles, c'est l'importance des situations de vie antérieures à la pandémie, le rôle des inégalités sociales, les différentes dimensions des inégalités sociales, et, on a peu insister là-dessus, mais l'impact de la fracture numérique qui se fait lourdement sentir dans les différents pays. Alors, évidemment, comment améliorer le bien-être subjectif des jeunes. Nos études ne visent pas qu'à des constats, elles visent aussi à permettre d'agir. Je voudrais quand même citer cet économiste, une fois n'est pas coutume, Claudia Sénique, qui dit « Les politiques devraient prendre en compte l'influence indiscutable des facteurs psychologiques et culturels dans la perception du bien-être. Et comme ceux-ci sont en partie acquis à l'école et dans d'autres instants de socialisation, cela pointe de nouveaux aspects des politiques publiques liés aux aspects qualitatifs de notre système éducatif. Il faut vraiment qu'on évolue par rapport à ces aspects qualitatifs tels que les enfants eux-mêmes les soulignent, ce qui rejoint aussi d'autres travaux. Alors, il existe des dispositifs évalués dans les travaux internationaux qui, pour améliorer le bien-être des enfants, notamment à l'école ou dans le rapport aux apprentissages scolaires, sont destinés aux jeunes, pour certains, sont destinés pour d'autres aux adultes, enseignants ou famille. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, il s'agit de développer des compétences psychosociales. Alors, il y a de nombreux programmes, il y a déjà eu un webinaire sur les compétences psychosociales à la PPEA. Il y a de nombreux programmes, souvent basés sur ce qu'on appelle l'international modèle PERMA, qui reprend les initiales des cinq conditions essentielles, P pour positive emotions, engagement, relations positives, meaning pour sens, poursuivre un but dans sa vie et accomplissement. Donc, cinq conditions essentielles favorables au bien-être des enfants et des adultes. Ces dispositifs ont été utilisés avec maintenant des centaines de milliers d'enfants dans toutes les régions du monde ou à peu près et on a des effets probants en quelque sorte de leur efficacité. Pour revenir un peu au système français et aux attitudes par rapport aux acquisitions, aux apprentissages des enfants en général, on peut plaider avec eux sur l'importance de savoir identifier et valoriser les progrès, d'encourager plutôt que de repérer les manques pour essayer de sortir de ce cycle que les enfants et un certain nombre aussi d'éducateurs dénoncent. Je termine pour vous présenter très rapidement des publications. Vous les retrouverez après. Un numéro d'enfance que vous avez piloté en 2017 sur la qualité de vie des enfants. J'en profite pour vous dire que notre étude sur B-School COVID-19 est parue dans la revue Enfance mais dans le dernier numéro la semaine dernière. La qualité de vie à l'école, les travaux qu'on a fait pour le CNESCO, c'est un accélif sur le site du CNESCO. La consultation nationale de l'UNICEF, la jeunesse à bonne école et puis deux livres un peu plus anciens et généraux sur le bien-être et l'introduction à la psychologie du développement. Là, ce sont les références que j'ai utilisées sans les citer pour ne pas prendre trop de temps et que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse. Je vais donc laisser la parole à mon collègue Omar Zana. Merci Agnès. Je vais me permettre de récupérer la main si vous voulez bien, si je peux, du PowerPoint. Dites-moi si je peux y aller. Oui, en cliquant sur écran partagé. Oui, je clique mais je n'y arrive pas. Attendez. Moi, j'arrête de partager. C'est ça. Je pense qu'il faut que tu arrêtes. Alors là, je vais vous dire ça tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Ça vous va ? Vous voyez ? Oui, on voit, mais mettez plein écran. Je fais plein écran. Voilà. Ça vous va comme ça ? Parfait. Bon. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et merci Agnès tout d'abord de m'avoir donné la possibilité de participer à ce webinaire. Merci également à l'ensemble des collègues ici présents de m'avoir également donné la possibilité de venir parler un petit peu de mes travaux. Alors, si ce que vient de nous présenter Agnès, c'est-à-dire les contours assez précis de la notion de bien-être subjectif et tout d'abord et comment il est possible d'évaluer ce bien-être si ces précisions sont une bonne chose, il me semble également important à mon sens de faire des propositions pour favoriser le bien-être à l'école ou avant-dehors de l'école, que ce soit à l'adresse des jeunes ou des enfants. Or, il me semble qu'aujourd'hui, les recherches action, les recherches formation, les recherches intervention ou disons tous les programmes en général, on appelle ça comme on veut, pour améliorer le bien-être et plus globalement, les compétences, je dirais, socio-émotionnelles, à mon sens, ne sont pas suffisamment développées en France et c'est notamment pour participer à combler un petit peu cet écart entre le laboratoire et le terrain que je me suis orienté depuis une vingtaine d'années à expérimenter des programmes susceptibles d'améliorer ces compétences, l'empathie notamment dont je vous parlais tout à l'heure, donc des programmes d'abord à l'adresse de mineurs délinquants et par la suite à l'adresse des élèves. C'est donc, vous l'aurez compris, d'applications pratiques dont je vais vous parler ici, mais avant cela et en guise peut-être d'introduction, je propose de partir de deux observations qui vont me conduire progressivement à poser une hypothèse dont toute ma présentation découle. Alors, concernant les observations, en premier lieu, je voudrais rappeler que le bien-être n'est pas un état mais un mode de relation avec l'entourage en ce sens où les autres, les pères notamment, participent également à ce bien-être subjectif. Voilà pour la première observation. Deuxième observation, l'entrée en relation avec autrui et avec les autres en général nécessite la compréhension des cadres de référence des personnes avec lesquelles nous sommes en interaction. Donc, partant de ces deux observations, je propose maintenant une hypothèse que vous avez là sous les yeux qui consiste à dire qu'une manière parmi d'autres, bien entendu, d'améliorer le bien-être consiste, à mon sens, à développer la disposition à l'empathie. Alors, l'empathie, je ne vais pas revenir sur la définition, vous savez, c'est cette idée qui consiste à dire que l'on peut se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, mais les esprits un petit peu taquins que je soupçonne derrière les écrans me rétorquerait sans doute que si l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, finalement, où va bien pouvoir se mettre l'autre quand je vais prendre sa place ? En réalité, l'empathie, ce n'est pas si simple que ça, et ça, vous le savez aussi bien que moi, mais on peut quand même dire que c'est comme une poupée gigogne composée de trois enveloppes. Donc, une première enveloppe que l'on peut appeler empathie émotionnelle qui consiste à identifier les émotions, être capable d'identifier les émotions d'autrui. Une seconde enveloppe, plutôt une deuxième enveloppe que l'on peut appeler l'empathie cognitive qui consiste, elle, à comprendre ce que l'autre comprend, à comprendre ce que l'autre pense. Et enfin, une troisième enveloppe que l'on peut appeler l'empathie mature qui combine émotion et cognition et qui finalement combine empathie émotionnelle et empathie cognitive. Faire preuve d'empathie mature, notamment, c'est donc être capable de voir le monde avec les yeux des autres pour mieux les comprendre. Et c'est précisément cette compétence qui, lorsqu'elle est développée, lorsqu'elle est éduquée, va permettre aux individus, aux jeunes notamment, de s'inscrire dans des relations sereines avec les autres et ainsi favoriser leur bien-être. Mais comme je précisais à l'instant, l'empathie, ce n'est pas si simple et peut réserver des surprises. Et à cet égard, certaines recherches montrent que nous serions spontanément et d'abord uniquement empathiques envers ceux qui nous ressemblent. Nous serions donc toutes et tous sujets à une forme d'ethnopathie, c'est-à-dire d'empathie pour nos semblables, d'empathie pour notre communauté. et cette tendance à être seulement empathique à l'égard de ses proches, c'est ce que j'appelle l'empathie fermée et en discutant avec Agnès, elle m'a dit de rajouter in-group pour l'empathie fermée et in-group et out-group pour l'empathie ouverte parce que, visiblement, pour les psychologues, c'était plus précis. Donc, merci Agnès pour ces précisions. Donc, cette empathie fermée, à mon sens, peut prendre des allures, je viens de le dire, d'entre-soi communautaire et conduire parfois à de l'intolérance et, dans certains cas, se traduire par des comportements extrêmes dont on connaît les funestes conséquences. C'est pourquoi il me semble nécessaire, à mon avis, de développer également une empathie ouverte à ceux qui nous ressemblent, certes, mais également à ceux qui nous ressemblent pas, à ceux qui sont éloignés de nous. Mais vous imaginez bien que cette forme d'empathie ouverte ne se décrète pas à coup de discours. Il faut en créer les conditions et cela, à mon sens, passe par une forme d'entraînement, une forme d'éducation, une forme de training dès le plus jeune âge. Et c'est précisément cet entraînement, cette éducation à l'empathie ouverte que j'expérimente avec l'aide des éducateurs, avec l'aide des enseignants et parfois de psychologues depuis maintenant une vingtaine d'années, comme je disais dans mon introduction, d'abord à l'adresse de mineurs délinquants, puis progressivement, je me suis orienté vers la mise en place de programmes dans des établissements scolaires. Et tout mon travail consiste, s'articule autour de trois composantes que je vais vous présenter maintenant, trois composantes qui, associées, qui, envisagées de concerts, permettent de développer cette dite empathie. Alors, trois composantes que je vais décliner, dont je vais parler ici. Donc, première composante, il s'agit, à mon sens, d'observer les autres pratiqués et pratiqués à son tour. Et à ce sujet, la recherche est très claire, la majorité des apprentissages se fait en observant les comportements des autres, autrement dit, et en partie, bien entendu, par imitation. Voilà pour la première composante. La seconde composante consiste à pratiquer ensemble pour entrer en empathie émotionnelle. Là encore, la recherche est claire. On sait en effet que pour entrer en empathie émotionnelle, pour entrer en résonance émotionnelle avec l'autre, il faut de la présence, il faut du corps, il faut pratiquer ensemble dans un même espace, ce que ne permet pas forcément les apprentissages devant les écrans. Et enfin, troisième condition, me semble-t-il, pour s'inscrire dans une éducation à l'empathie, elle consiste à mettre des mots sur les émotions et en parler. Mais alors, pourquoi parler des émotions, me direz-vous ? Là encore, et vous, les psychologues, vous le savez plus que quiconque, les travaux montrent que plus nous sommes capables de nommer précisément nos émotions, et moins nous serions violents et plus nous serions ouverts aux autres. Donc, voilà rapidement les trois dimensions, enfin plutôt les trois composantes qui me semblent essentielles à retenir pour être dans ce que je qualifie d'éducation à l'empathie ouverte. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'illustrer mes propos au travers d'un jeu ou d'une situation pédagogique, appelons ça comme on le souhaite. Et pour ce faire, je vais vous proposer le jeu des mousquetaires, mais avant de lancer la vidéo, je vais vous en dire deux mots de ce jeu des mousquetaires. Je vais vous le décrire et ensuite, on vous le présentera sous forme de vidéo. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo qui va suivre, ce jeu consiste à faire jouer des équipes de quatre. Et dans chaque équipe, les jeunes ont des positions différentes à tenir. L'un a par exemple les bras tendus au sol, de telle manière à ce qu'il soit en situation de difficulté. L'autre fait la chaise appuyée contre le mur. Là aussi, c'est une situation un petit peu de difficulté. Le troisième peut être en situation de gainage. On va le voir dans la vidéo. Et le quatrième, le joker, doit déambuler dans la salle selon un parcours prédéfini. Les trois premiers, ceux qui tiennent une position un petit peu difficile peuvent au besoin interpeller le joker, leurs camarades qui se déplacent pour se faire remplacer. Et vous l'aurez sans doute compris. L'équipe qui va tenir le plus longtemps toutes les positions va gagner la manche. Et bien dans ce jeu, chacun est placé en situation d'observer ses camarades de telle manière à ce que celui qui tourne autour de ses camarades, le joker, soit attentif aux mimiques, aux expressions du visage et éventuellement aux appels à lèvres. Donc, un mot sur ce jeu pour dire d'abord qu'il a été, comme vous pouvez le voir, développé dans le cadre de l'EPS et avec toujours en partenariat avec les enseignants. et quand je le présentais dans le cadre de certains programmes, les enseignants me disaient « Omar, ton jeu, tes situations sont sympathiques, mais elles ne relèvent que de la motricité. Elles sont là que pour développer la motricité. » Et progressivement, on a mis en place avec les collègues, les enseignants, des situations où on reprend le design du jeu des mousquetaires et on l'a transformé progressivement en un jeu des mousquetaires comptables pour faire des mathématiques. Et depuis, les enseignants en français l'utilisent également d'histoire géo et de langue selon le même principe. Et peut-être que si vous pouviez me passer la dernière image de la vidéo, ça me permettrait d'expliquer le jeu des mousquetaires comptables juste pour en dire deux mots. Sinon… je vais faire ça. Donc, c'est la toute dernière image. La toute dernière image. Je pense que les… Voilà. Voilà. Allez-y. Très bien. C'est très bien, là. Donc, c'était juste pour vous expliquer comment on est passé du jeu des mousquetaires en EPS au jeu des mousquetaires en classe. Là, vous avez ici les trois… donc les trois… les quatre mousquetaires avec le joker ici en jaune. Donc, l'enseignante a organisé donc pour les… comment les tables de… enfin, les exercices de calcul, a organisé ses élèves par quatre et ils passent tous les jours. Il y a un groupe qui passe et dans chacun des groupes, il y en a trois qui sont interrogés pour donner une réponse sur une addition, une multiplication ou une soustraction. Et le joker que vous avez là sur la gauche en jaune peut, au regard des mimiques ou des émotions qu'il repère sur le visage ou sur le corps de ses camarades, donner une réponse. et en fonction des classes, il peut donner deux ou trois réponses, voire quatre jusqu'à cinq sans que cela ne pénalise le groupe. Et à chaque séance, bien entendu, le joker change, etc. Et on retrouve à peu près la même organisation en maths, en anglais, en histoire géo. Et pour en avoir discuté avec les enseignants qui le mettent en place, non seulement c'est une situation ludique, collective, mais visiblement, ça participe aux apprentissages. Donc, je veux bien revenir sur la diapositive précédente. Donc, voilà, et je remets très bien. Donc, voilà rapidement un exemple. Alors, ce jeu, comme je le disais tout à l'heure, ou tous les jeux que j'ai mis en place ont d'abord, encore une fois, toujours en partenariat avec les enseignants, les éducateurs, ont d'abord été testés avec les jeunes, avec les jeunes en milieu carcéral ou dans le centre éducatif fermé, et puis progressivement dans les établissements scolaires. Et tous ces jeux, finalement, ont été conçus pour apprendre à vivre en soi l'expérience des autres qui me semble être la condition sine qua non pour booster l'empathie ouverte. J'en viens maintenant à quelques résultats, rapidement, pour dire quelques mots sur tout d'abord sur les programmes que j'ai mis en place. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé mon premier programme en 2000, je dirais ma première recherche-action en 2002 avec 8 mineurs donc incarcérés et puis progressivement depuis, j'ai déployé ça dans d'autres structures et notamment dans les établissements scolaires, ce qui m'amène aujourd'hui à parler à partir de cette expérimentation. Cette expérimentation dont je vais donner quelques résultats, rapidement, mais que vous pourrez trouver chiffrés, argumentés dans les ouvrages que vous avez à droite de la diapositive. Alors, tout d'abord, deux mots sur les conflits qui seraient davantage parlés, effectivement, au dire des enseignants et au dire des surveillants, au dire des éducateurs, là je parle des CEF, mais aussi des enseignants quand il s'agit de la classe, eh bien, là où les jeunes en venaient, où les enfants en venaient rapidement en main, progressivement, au gré de l'avancée de ce type de programme, les différences se règlent davantage par la parole, c'est-à-dire par les mots, ce qui est une bonne chose. Réduction de cas de harcèlement, Agnès parlait tout à l'heure de harcèlement, dans le cadre d'un programme mené en Sarthe au moins plus précisément entre 2012 et 2014, auprès de 20 classes de CM1 et de CM2 durant deux années scolaires, eh bien, les résultats des questionnaires qui ont été posés en amont et en aval de l'expérimentation, eh bien, montrent une baisse conséquente du nombre de violences physiques et de harcèlement. Troisième résultat, une amélioration de la compréhension, et là, je parlerai plutôt des résultats issus des travaux menés avec des professeurs des écoles des Yvelines qui ont adopté cette manière de procéder en cours, que ce soit en maths, en français, en anglais, pendant toute, enfin, plutôt en maths, en français, en anglais, un peu moins, puisqu'ils n'avaient pas encore de… c'était dans une école primaire, donc ils ne parlaient pas forcément anglais encore, mais quelles que soient les disciplines, ils essayaient d'appréhender ou de penser leur enseignement à partir des trois composantes que je vous ai présentées tout à l'heure, et le résultat, c'est que, visiblement, les élèves s'inscriraient dans une meilleure compréhension des contenus scolaires, et donc, ce qui se concrétise par des résultats à la hausse. Et enfin, dernier point, un sentiment d'appartenance plus marqué, plus important, et là, on l'a remarqué dans le programme qui a concerné 2 500 élèves, toujours dans les Yvelines, les résultats des questionnaires et des tests montrent non seulement une augmentation de l'empathie à l'issue du programme, mais également un plus grand sentiment d'appartenance, or on sait que le sentiment d'appartenance, un sentiment d'appartenance amélioré augmente le bien-être subjectif. En conclusion, et pour reprendre l'hypothèse que j'ai formulée au début de mon propos, on peut retenir qu'une manière parmi d'autres, encore une fois, je ne veux pas dire que l'empathie c'est la pierre philosophale de l'éducation et du bien-être des élèves, mais disons que c'est une manière parmi d'autres d'améliorer le bien-être à l'école et ailleurs. Voilà, si je peux me permettre, je vais terminer mon propos par une invitation avec mes collègues du laboratoire Crenn. Nous organisons un colloque international le 2 et 3 juin 2022 à Nantes sur le bien-être des enfants et des jeunes en contexte de pandémie. et vous êtes bien entendu toutes et tous bienvenue et si vous souhaitez de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez sous les yeux trois adresses mail, celle de Sandrine Mercier, Agnès Florin et moi-même. Je vous remercie. Je peux ajouter un mot sur le colloque ? Je t'en prie. C'est comme nos précédents colloques d'ailleurs sur ces thèmes. Ça s'adresse à la fois à des chercheurs mais aussi à des professionnels qui peuvent venir communiquer pour témoigner des expériences qu'ils ont pu réaliser. Ce n'est pas uniquement un colloque de chercheurs. C'est un dialogue aussi entre professionnels et chercheurs à chaque fois. Merci. La question est posée dans le chat mais comme vous avez précisé que c'était à Nantes, le colloque sera en présentiel, enfin est prévu en présentiel. Pour l'instant, oui. On pourra faire les aménagements nécessaires. Merci en tout cas pour vos interventions qui donnent des perspectives intéressantes et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de questions et de retours puisqu'on vous remercie aussi pour notamment Omar Zana pour la mise à disposition d'outils qui sont utilisés par des psychologues qui ont témoigné sur l'utilisation qui en est faite pour développer l'empathie. Ces questions vont être prises par Théo et Vincent qui vont nous répondre. Tout à fait. Une des questions qui est entre c'est notamment quels sont les critères objectifs utilisés pour mesurer la qualité de vie à l'heure actuelle ? Quels sont les critères qu'on a objectivement ? Les critères sont établis de manière différente par rapport aux enfants par rapport aux adultes ils peuvent aussi varier selon un certain nombre de contextes mais on retrouve un certain nombre de dimensions similaires dans les différents outils disponibles au niveau international et qu'on valide après dans des versions particulières à des langues ou à des pays j'ai parlé par exemple de l'échelle de satisfaction de vie donc c'est plus large évidemment que bien-être subjectif notamment bien-être à l'école dont nous avons parlé et bien cette échelle elle est utilisée dans aussi bien en Asie que dans des pays anglo-saxons et en France dans les pays francophones on l'a validé au Canada et nous-mêmes l'avons validé en français donc par rapport à une population cible d'enfants et de jeunes donc les critères ils sont établis à partir d'un certain nombre de cadres théoriques c'est assez difficile à détailler en peu de temps mais si ça vous intéresse il y a pas mal de publications là-dessus depuis au moins je dirais une trentaine d'années merci Théodore peut-être Théodore tu es muet tu réactives ton micro ça va être muet comme ça effectivement il y avait des questions aussi autour d'autres s'il y avait des facteurs aussi environnementaux qui pouvaient influencer les résultats de votre étude concernant les inquiétudes chez les enfants et les adolescents les co-anxiétés est-ce que c'est des choses qui ont été aussi mesurées ou pas ? la question porte sur les inquiétudes par rapport à l'environnement sauver la planète etc. la déco-anxiété notamment dans ce sens-là oui il y a des travaux qui existent là j'ai vu ça récemment j'ai pas les références en tête mais on commence à avoir des travaux qui montrent aussi les inquiétudes par rapport à l'environnement qui peuvent aussi renforcer les inquiétudes par rapport à la vie l'espérance de réussite dans la vie etc. donc je pense qu'il faut aussi être vigilant dans la manière dont on parle de ces questions-là avec des enfants notamment jeunes qui peuvent se sentir en difficulté par rapport à un avenir qui peut être dépeint comme étant extrêmement problématique pour l'humanité donc quel peut être leur rôle là-dedans je pense qu'il y a différentes manières d'en parler mais ce sont des questions qui commencent à être travaillées ok merci Vincent tu veux oui il y avait également une question sur si ces travaux étaient considérés élus élus par les décideurs politiques les décideurs en lien avec l'éducation notamment en référence à l'étude de l'UNICEF qui a été présentée au tout début et comment est-ce que ces travaux peuvent influencer par exemple l'implantation de méthodes éducatives positives dans d'autres pays par exemple en Afrique notamment la question a été posée par c'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée si je prends la question de l'évaluation qui est le point noir dans le système français on sait énormément de choses sur ces aspects négatifs et je dirais contre-productifs dans le mode d'évaluation dans le cadre scolaire qui décourage au lieu de permettre une amélioration des performances des motivations etc c'est largement connu je crois qu'en 2004 le ministère avait organisé aussi une conférence là-dessus voilà il y a des choses qui ont été publiées sur les constantes macabres le fait de vouloir avoir une courbe de gosses avec une majorité d'enfants qui sont notés autour de la moyenne et puis une minorité aux deux extrêmes tout ça est connu et néanmoins il y a énormément de résistances culturelles idéologiques par rapport à cela alors on a fait des progrès et par rapport aux évaluations les progrès ne consistent pas uniquement à supprimer des notes vous savez c'était un de mes premiers articles en 87 c'est pas récent j'avais interrogé des enfants de moyenne section maternelle où chacun le sait il n'y a pas d'évaluation du moins en France il n'y a pas de notation ni rien ni de classement et quand on demandait aux enfants donc 5-6 ans il y a une section qui est le premier en graphisme qui est le premier en langage et toi tu es comment parmi les meilleurs ou les moins bons comment tu te sens toi et bien qu'on corrélait ça avec des évaluations que pouvait nous donner en off l'enseignant il y avait une forte corrélation c'est à dire ça signifie que les évaluations des enseignants elles passent aussi par du non-verbal par des commentaires et les enfants les perçoivent très bien avec des remarques comme de toute façon moi je ne parle plus en classe elle dit que je parle mal et je n'ai plus rien à dire ou un découragement parce qu'elle dit que je ne fais pas bien du dessin etc donc vous voyez les notes ce n'est pas la solution les enlever ou pas ce n'est pas la solution miracle surtout quand les parents recherchent eux-mêmes des notes lorsqu'il n'y en a pas pour savoir où on est l'enfant il faut arriver à s'intéresser au progrès de l'enfant aux efforts qu'il a fournis par rapport à lui-même et ce qu'il pense atteindre dans une recherche ultérieure on avait montré avec des collègues j'étais au CNRS à Poitiers à l'époque que dans une classe de CE2 c'est un suivi sur l'année on demandait avec des petits escaliers dessinés sur la première page on demandait à l'enfant combien il pensait pouvoir faire de problèmes c'était des opérations arithmétiques vous répondre à des questions de compréhension sur un petit texte combien il pensait pouvoir réussir de questions alors il indiquait ce qu'il pensait pouvoir atteindre et bien c'était beaucoup plus efficace que si on mettait la même pression sur tous les enfants pour atteindre un certain niveau et on avait montré que tous les enfants finissaient par décourager sinon que les meilleurs résistaient plus longtemps donc on a énormément de données à l'international et au niveau national aussi qui sont connues et pour autant les choses évoluent peu alors je pense qu'avec différents travaux j'ai vu dans le chat certains citer les travaux de la psychologie positive de l'éducation bienveillante etc. ça commence à diffuser mais on est vraiment sur quelque chose de systémique et de culturel dans d'autres pays ça fonctionne assez différemment j'ai été frappée au Canada par exemple que ça soit sur la côte est ou la côte ouest quand j'y ai travaillé il y a quelques années c'était en 2018 c'était pas si vieux j'étais frappée de voir combien on encourageait fréquemment les enfants dans ce qu'ils avaient fait beaucoup plus fréquemment que chez nous et puis on a toujours cette confusion entre la production de l'enfant et l'enfant lui-même le cas classique où non cette copie là ça ne va pas j'ai été interrogée il y a deux jours par un journaliste sur l'impact des remarques blessantes faites par les enseignants mais ça peut aussi être par les parents sur le devenir des enfants mais toi t'es nul t'arriveras jamais à faire ceci ou cela ça perdure je pense que dans la formation on en parle davantage mais avant que tout ça évolue je crois qu'il faut continuer à porter ces idées là et à montrer que elles sont elles sont nocives elles sont contre-productives et ça fait même partie de de violences éducatives les violences éducatives qui sont condamnées dans le code civil depuis 2019 seulement depuis 2019 seulement ce n'est pas seulement les violences physiques ce sont aussi les violences verbales et ces commentaires-là en font en font partie on sait que ça a un impact sur l'estime de soi et que l'estime de soi elle est en lien avec ce qu'on peut appeler les performances quelles qu'elles soient que ce soit dans le domaine du sport en mathématiques dans la capacité à surmonter les difficultés en général les difficultés de la vie les difficultés scolaires et apprendre c'est difficile par définition l'erreur c'est un apprentissage sinon si on ne fait pas d'erreur c'est qu'on sait déjà on n'a pas besoin d'être enseigné ou éduqué tellement évident on va essayer de ne pas faire des réponses trop trop longues Agnès parce que le temps il y a une question qui est peut-être pour monsieur Omar Zana vous parlez d'éducation de l'empathie et un de nos participants et des participants notent que l'empathie est-ce qu'elle s'éduque est-ce que c'est pas une compétence dans l'origine et neurodéveloppementale plutôt belle question évidemment là je pense qu'il fait référence aux travaux de France de Val ou de Jean de Séti on aurait l'espèce humaine aurait dans sa philogénèse ces fameux neurones qui sont pas des neurones qui sont des réseaux miroirs et on aurait toutes et tous cette disposition à rentrer en relation avec autrui et donc être empathique cela dit c'est un peu comme le réflexe de la marche si vous voulez quand un bébé naît on vérifie si vous voyez vous qui êtes psychologue vous voyez comment ça se passe on nève pour voir s'il bouge bien les jambes de telle manière est-ce qu'on puisse supputer qu'il va marcher mais si on ne lui apprend pas à marcher il va avoir du mal la disposition l'empathie c'est aussi c'est une disposition qui a aussi besoin d'être éduqué et musclé pour éviter qu'elle ne se flétrisse et donc oui l'empathie ça s'éduque très bien encore une ou deux questions Vincent Clodore oui il y a une personne qui demandait si vous pouviez développer un peu plus le lien entre notion de justice réparative et les notions d'empathie oui j'ai vu passer ça alors moi je parle je parlerais plutôt de justice restaurative mais je pense qu'on dit à peu près la même chose c'est cette justice qui consiste à et effectivement c'est une bonne question également puisque tout l'intérêt de la justice restaurative c'est de passer de la dette au don c'est-à-dire que la justice classique on comment dire on franchit enfin on commet un délit et on paye pour le délit et à partir du moment où on a payé on s'est dédouané or la justice restaurative l'intérêt c'est qu'elle a pour projet non seulement d'être sur la dette c'est de payer pour le délit mais aussi pour le don c'est-à-dire de prendre en considération ceux et celles de prendre en considération les personnes chez qui on a produit du différent de la douleur ou de la souffrance et donc les mettre autour pour finalement incarner la situation et donc pour se mettre l'intérêt de la justice restaurative c'est qu'elle permet de mettre autour d'une table toutes les personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par un acte violent ou un acte délinquant et ça permet donc à l'acteur du délit de prendre la mesure de son acte sur ces personnes-là et non pas simplement d'être tenu de payer pour ces personnes-là je ne sais pas si je suis bien clair mais là on est plutôt sur un aspect empathique justement c'est se mettre à la place de l'autre prendre conscience qu'on a généré du différent chez les autres et ne pas se contenter de dire j'ai payé ma dette et puis après tout le reste ça ne m'intéresse pas ce que j'ai entendu par exemple en prison en 2005 quand je traînais ma guette dans une prison je faisais des entretiens et il y a un jeune qui me dit oui mais enfin moi ça va j'ai cramé trois voitures c'est bon j'ai pris trois mois bon il n'avait pas cramé trois voitures il avait quand même un petit dossier conséquent mais pour lui le fait de payer sa dette suffisait à aucun moment il n'avait pensé au problème qu'il avait pu générer auprès des personnes à qui il avait brûlé la voiture par exemple et ça la justice restaurative permet justement de restaurer l'individu dans la discussion et donc de réinscrire l'individu dans un rapport de face à face et donc de créer sans doute les conditions d'une projection de soi dans l'autre et d'appréhender l'autre comme une version possible de soi et donc d'être dans une relation empathique on connaît bien ça les psychologues ce qu'on appelle parfois la culpabilité de ne pas arriver à cet état-là on prend une dernière question peut-être je ne sais pas Katia qu'est-ce que tu en penses une toute dernière une toute dernière allez on a dépassé et on a dépassé le temps et je vois que certaines personnes nous disent bonne soirée déjà on n'aura pas temps de tout poser une dernière question rapide pour Agnès pourquoi du coup avoir interrogé que les 13-18 ans sur les inquiétudes et toutes les notions de tristesse l'enquête a été réalisée par l'UNICEF ce n'est pas nous qui avons conçu le questionnaire et c'est un questionnaire qui est répliqué d'une consultation à l'autre avec une accentuation sur un focus donc il y avait plus de questions cette année sur l'éducation et les loisirs par rapport aux années précédentes non je me suis mal fait comprendre probablement les questions sur la tristesse elles existaient pour tous les enfants en revanche des enfants seuls les 13-18 ans ont été interrogés concernant le domaine de la santé sur les conduites addictives sur la pornographie sur les conduites en risque et sur les tentatives des pensées suicidaires ok et dans ce cas du coup est-ce que vous avez fait des différenciations par tranche d'âge sur les résultats obtenus sur tristesse et inquiétude entre 13 et 18 ans 6-13 et 13-18 par exemple ou alors c'est un résultat global ce que vous avez présenté non j'ai présenté un résultat global après il faut le décliner selon un certain nombre de paramètres un variable aussi selon les questions parce que il n'y a pas que l'âge on a vu par exemple un effet important du territoire quelque chose assez original qui a vraiment été souligné dans les études françaises même si les géographes s'intéressent beaucoup en géographie humaine s'intéressent beaucoup à l'impact du territoire sur la vie des personnes et nous on a vu des différences intéressantes en fonction des territoires dans l'accès aux relations sociales dans l'accès aux services on peut s'en douter entre des grandes villes moyennes villes petites villes et des espaces ruraux donc il ne faut pas se focaliser non plus uniquement sur l'âge mais on a retrouvé ce qu'on connaît maintenant assez bien les difficultés des enfants qui vivent dans des familles avec un parent au chômage et pire avec deux parents au chômage ou des familles monoparentales par rapport aux familles avec deux parents donc il y a un croisement aussi de ces différentes variables qui exercent un poids plus ou moins important selon les questions et les domaines ok donc la recherche d'action elle rend compte de ces disparités et de ces différences ok merci merci on va proposer de s'arrêter là il est 19h12 donc merci à tous les participants qui y sont restés merci Agnès Florin Omar Zana pour ces interventions très enrichissantes vous avez beaucoup de retours sur le chat si vous avez eu le temps de les lire avant qu'on se quitte voilà beaucoup de remerciements et donc nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année on se retrouve l'année prochaine le mardi 18 janvier avec pour le moment une surprise dans la thématique c'est Noël c'est Noël voilà c'est Noël on se retrouve à tous et bonne fin d'année dans le meilleur bien-être possible avec nous très bien c'est ça bonne soirée merci à vous bonne soirée merci merci à vous